Les hommes sont morts par ma faute. Pas d'or. Je partirai avec ma section. Tu penses avoir des tripes, hein ? Essaie de faire ton travail, jour après jour, alors que tes hommes se font tous massacrer. Dernard, on n'aurait jamais baissé les bras comme ça ! Dernard, il est mort ! Oyez, oyez, c'est encore Noël à la voix-leur ! Donc ici, je vais vous présenter le jeu Call of Duty WW2. Pour commencer, le point fort du jeu, c'est le mode solo, le mode campagne, avec des graphismes exceptionnels en cinématique. En gameplay, bon, c'est pas à la hauteur des cinématiques, mais c'est très beau quand même. Une immersion surprenante. Un gameplay, bon, toujours à la hauteur de Call of Duty, donc très intéressant. Et donc, pour vous introduire un peu dans le solo. Donc, ça se passe à hauteur de la guerre 40-45. Donc, on peut le voir, vous récupérez plusieurs armes de cette époque. Et sincèrement, au niveau de l'histoire, je donne un 10 sur 10 total, car l'histoire est vraiment à ne pas rater. Donc, pour parler un peu des possibilités du jeu. Donc, vous aurez donc des modes standard, des modes e-sport. Donc, ça revient un peu, en fait, les mêmes modes qu'habituels. Donc, je n'ai pas spécialement calé là-dessus, mais bon, vous aurez toujours les matchs à mort par équipe. Il y a juste les jeux d'armes qui ne sont pas présents en mode privé. Donc, ce qui, en soit, est un peu dommage. Car si vous voulez vous faire un jeu d'armes entre potes, c'est mort. Sinon, tous les modes les plus importants sont réunis. Vous pourrez donc customiser votre personnage de A à Z. Donc, en changeant ses costumes, en changeant certaines compétences. Maintenant, le mode, on va dire, de compétences et également de sélection d'armes se fait un peu plus à la Battlefield. Donc, vous devrez choisir une section qui vous apportera, en fait, des bonus de section. Donc, ce ne sera plus choisir tel ou tel atout. Il y aura juste une possibilité de choisir un atout parmi une vingtaine d'atouts. Mais, en gros, les vrais atouts se feront par rapport à la section que vous allez prendre. Il y aura également des contrats en ligne. Qui vous permettront de récupérer des ravitaillements ou des points pour, justement, se procurer des ravitaillements. Mais, également, des points et d'XP. Donc, en gros, les ravitaillements, c'est quoi ? C'est, euh, donc, des nouveaux costumes, euh, nouvelles armes, etc. Enfin, nouvelles customisations d'armes, pardon. Donc, là, en fait, on est dans le mode, euh, cavernes. Donc, enfin, le QG, pardon. Donc, en gros, dans le mode QG, comme vous avez pu le voir, vous pourrez tester, vous testez au centre de tir, faire des défis tir avec vos amis. Jouer à des jeux rétro qui sont là depuis, euh, à mon avis, à votre naissance. Et, également, tester tous les... tous les bonus de série d'élimination, pardon. Sinon, pour terminer un peu sur le multi, les maps sont toujours les mêmes et, également, très peu de changements au niveau des maps. C'est toujours une allée, euh, une allée à droite, une allée à gauche et une allée au milieu. En gros, ça reste comme ça, les maps, y'a pas spécialement beaucoup de changements. Donc, pour le maintenant, pour le mode Zombie, donc, le dernier mode du jeu. Donc, beaucoup d'améliorations au niveau du Zombie. Donc, des nouveaux atouts possibles que vous pourrez customiser avant votre partie. Donc, ce ne sera plus que des atouts que vous allez acheter durant la partie. Ce sera des atouts que vous pourrez améliorer, euh, au fil des parties et les ajouter avant votre partie. Donc, vous pourrez vous en équiper avant votre partie. Donc, comme ici, en récupérant des poids de corbeaux. Euh, il y aura également, euh, la possibilité, donc, toujours de customiser vos armes. De choisir des nouveaux objets consommables que vous pourrez vous équiper directement avec vous. Donc, il n'y aura plus spécialement une obligation d'acheter des bubbles, euh, des chewing-gum. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais bref. Vous ne serez plus obligé d'en acheter pour vous équiper d'atouts. Euh, vous pourrez récupérer également des enregistrements audio. Ce qui fait un peu partie des secrets du jeu. Euh, comme habituellement, bah, une carte gratuite disponible. Plus une petite carte de survie. Que je vous laisserai découvrir jusqu'après, euh, cette petite vidéo sur les paramètres et compagnie. Donc, voilà, au niveau des secrets, bon, bah, c'est assez bien. Donc, la seule marque qu'ils ont donné comporte tellement de secrets que, en soi, elle mérite au moins, euh, de la faire. Et au moins, deux maps par rapport aux autres. Donc, voilà, je vous laisse découvrir ce mode zombie. Et je vous laisse vous donner votre avis. Deuxième trou de balle à un nazi. En plus, ces cons avaient pendu un Vermeer à côté d'un Valkenburg. Ok, c'est le même pays, mais c'est pas le même siècle, my friend. Olivia, votre travail à Neuschwanstein a permis de retrouver des milliers d'objets d'art volés à des collectionneurs français. Les nazis nous ont tout pris, tellement volés. Ces œuvres appartiennent au peuple. Et qui peut oublier les mines de sel de Merkers ? Ouais, ouais, je sais ce que j'ai fait. N'applaudissez pas. Je préfère encore me mordre les couilles que de me casser le cul à ramasser vos pièces jaunes. Non, ça vaut pas le coup. C'est bien noté. Ce qui m'amène à Mittelberg. Et l'opération en cours. Docteur Fischer ? Il y a dix jours, on a reçu un dossier, des documents sortis clandestinement par un jeune scientifique autrichien revenu du nazisme. Dedans, il indique l'emplacement d'un bunker caché où le docteur Straub et le colonel Richter rassemblent des objets inhabituels. On en sait pas plus, mais ils s'en servent dans le cadre d'une sorte d'expérience. Vous n'avez aucune idée de ce qui nous attend, n'est-ce pas ? Votre mission est simple. Enquêter dans leur bunker et prendre la relique. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on arrive très légèrement en retard pour tout ça ? J'ai pas signé pour cette connerie. Personne ici. Mais on est là, et vous avez une mission tout comme j'ai la mienne. Sauver le scientifique qui a risqué sa vie pour nous transmettre ces infos. Klaus Fischer, mon frère. Moi je suis dans les bibelots, ma biche. Pas dans les sauvetages. Bonne chance. Qu'est-ce que c'était que ça ? Je vous avais prévenu que c'était pourri ! Tout l'appétit, bordel ! Non ! Mais... C'était quoi cette chose ? paid? Je ne sais pas. Je ne sais pas aussi. Je ne sais pas. Merde ! Qu'est-ce que c'est ? Klaus a pu parler d'objets… étranges. Cette chose m'a soignée ? C'est un soldat. Il ne devrait pas être en vie. Je me souviens de cette ferme. Elle appartient au Grosston. La ville n'est plus très loin. Encore des soldats étranges. Les nazis tirent cette énergie des morts pour accéder à leur cache d'armes. Cette ferme est dégace. Je dois tuer ces créatures si je veux ouvrir cette fenêtre. C'est de la folie. C'est de la fête. C'est de la fête. Je crois qu'on est en train d'objets. C'est de la fête. Mais vite ! Sous-titrage ST' 501